très cher ami bonsoir à vous tous et nous vous souhaitons la bienvenue en cette année nouvelle encore dans l'émission à la recherche de l'amour et la mission continue parce que de toute façon le bonheur n'a pas un temps limite le bonheur c'est pour toute la vie monique bonsoir 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 à tout le monde nous continuons dans cette vision de pouvoir conduire les personnes à connaître le bonheur amoureux à pouce pour ceux qui ont déjà trouvé cette félicité sentimentale continue à donner ces éléments qui vont leur permettre de maintenir ce bonheur 2019 est passé maintenant c'est 2020 et en 2020 il faut continuer jusqu'à la fin de la vie de toute façon lorsqu'on s'engage dans une relation ce n'est pas pour quelques années c'est plutôt de la vie oui tu as parlé pour les personnes qui sont déjà venus dans la vie sentimentale pour pouvoir continuer et moi je m'adresse en ce moment pour ceux qui n'ont pas donné non ce n'ont pas donné cette opportunité dans l'année de 2019 pardon d'avoir ces bonheurs dans la vie sentimentale alors pourquoi ne pas se donner cette opportunité dans cette nouvelle année de 2020 de saisir ce qui vous est transmis et de se dire on tourne la page parce qu'il arrive un moment il faut tourner c'est une opportunité de tourner la page et de se dire voilà je me donne une nouvelle opportunité prendre des nouvelles résolutions pour ma vie sentimentale et certainement parce que tout part d'une décision si vous prenez la bonne décision vous pouvez être sûr que vous allez récolter les fruits de cette bonne décision c'est ce que fait c'est ce que font pardon toutes les personnes qui participent tous les jeudis avec nous dans les conférences de la thérapie de l'amour et on voit chaque fois des personnes qui sont en train de trouver la direction qui sont en train d'être aidé à travers les conseils qui sont donnés d'ailleurs plusieurs d'entre vous qui nous écrivez aussi à travers le numéro whatsapp et qui nous font part de leurs besoins qui nous font part des situations et vous recevez des conseils et si vous mettez en pratique en conséquence vous voyez les résultats à ce sujet nous allons voir déjà l'expérience d'une personne qui participe avec nous des conférences de la thérapie de l'amour bonjour alors je m'appelle silver j'ai 36 ans et ça fait maintenant trois ans que je fais la thérapie de l'amour et je peux dire une chose c'est que ça m'a apporté énormément car ça m'a permis de me délivrer de de très grandes situations dont la déprime dont dont les mêmes les mêmes cheminement que je faisais avec avec les filles qui me menaient à justement être à être triste à me poser des questions et les enseignements que j'ai reçus m'ont permis déjà de me relever de la dépression à travers la thérapie de l'amour j'ai vaincu la dépression nous avons l'habitude de dire que le bonheur sentimental est pour tout le monde absolument tout le monde peut vivre le bonheur sentimental mais le vivre le bonheur sentimental n'est pas une question de chance monique où la personne s'est dit comme ça j'ai eu la chance de tomber sur une bonne personne à jouer la chance de ceci j'ai la chance de cela c'est une décision une décision qui est prise avec l'intelligence si c'était une question de chance mon dieu ceux qui n'ont pas des chances alors ils allaient être perdus donc on voit qui pour avoir cet bonheur dans la vie sentimentale avoir cet amour intelligent c'est vraiment la décision de l'intérieur de chaque personne il faut que la personne elle est prongé si je peux dire comme ça prend possession de cela et qu'elle se bat pour cette situation elle ne peut pas rester stagné décédia il ya des années qui se sont passés je suis dans cette situation aujourd'hui j'ai tombé sur plusieurs mauvaises personnes parfois la personne est la même cette paresse de vouloir recommencer sa vie sentimentale mais il faut prendre la bonne décision c'est parce qu'elle regarde toujours ce qui s'est passé en arrière ou ce qui se passe autour d'elle des personnes qui vivent dans la même situation mais ici on vous montre un chemin où il ya la félicité si vous prenez la décision d'investir certainement vous allez atteindre la victoire que vous désirez le bonheur que vous n'imaginez même pas parce que avec dieu le bonheur est garantie le bonheur est sûr il est absolu on va parler déjà du thème de ce soir qui va un peu se lire ce que nous avons parlé tout à l'heure l'importance de l'amour de ce choix de la décision une décision avec intelligence alors il ya des cas c'est d'ailleurs un des messages qu'on a reçu les personnes disent j'aime deux personnes j'aime deux personnes que faire j'aime deux personnes bon aimer deux personnes on va dire comme ça c'est un peu c'est un la division qui existe ça veut dire cette personne certainement s'intéresse à une personne elle a vu une autre personne elle s'intéresse à une autre personne certainement elle a vu des qualités chez une elle a vu des qualités chez l'autre elle s'intéresse à ces personnes là littéralement nous voyons que c'est le coeur qui est en train de parler le coeur est en train de parler parce que si on utilise la raison c'est pas possible le coeur est en train de parler le coeur veut ceci le coeur c'est ça le coeur le coeur veut a le coeur veut b le coeur veut c'est le coeur le coeur veut tout le monde à elle elle est bien à elle aussi elle est bien elle aussi elle est bien ou à lui il est bien lui aussi il est bien le corps veut tout donc déjà à la première base nous voyons que la personne n'est pas en train de mettre ce qui est principe ce qui est un principe et qui est indispensable dans la vie sentimentale qui est la raison oui et c'est vrai que la plupart des personnes elles pensent que pour pouvoir voir le bonheur dans la vie sentimentale il faut utiliser le coeur il ya d'ailleurs beaucoup des personnes qui conseillent les autres il faut il faut te laisser guider par ton coeur écoute ce que ton coeur te dit laisse toi voilà guider par tes sentiments mais la voix clairement avec le message de cette personne qui ou jusqu'où notre coeur il peut nous amener parce qu'une personne qui est divisé dans son sentiment pour deux personnes certainement cette personne doit être en train de souffrir beaucoup elle doit être même désespérée pour pouvoir s'en sortir de cette situation parce que cela ça ne fait pas de bien être divisé dans le sentiment pour deux personnes on voit clairement que la personne elle est en train de elle n'utilise pas sa raison donc c'est pour cela que dans nos conférences on donne tellement d'importance que la personne elle utilise son intelligence et on parle d'ailleurs de l'amour intelligent parce que l'amour qui 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 fait vraiment le bonheur d'une personne c'est l'amour qui utilise la tête c'est pas celui qui se laisse guider par le coeur il suffit que cette personne analyse il ne peut pas avoir les deux personnes en même temps c'est pas possible il faut que la personne s'arrête et comprenne que ce qui est en train de parler plus ce sont ses sentiments comme tu disais c'est pas la raison donc si cette personne s'arrête maintenant et met en place la raison dans la raison déjà la raison va l'amener à faire un choix obligatoirement un choix et un choix qui lui est favorable parce que c'est pas possible d'aimer deux personnes on dit il ya l'expression qui dit le proverbe qui dit il n'est pas possible comme on dit de poursuivre deux lièvres pas poursuivre deux lièvres à la fois il faut choisir la personne qui dit à je je veux prendre ça un peu sur le plan même littéral deux lièvres devant moi ah mais je veux les deux lièvres oui mais va falloir que je choisisse que je choisisse un un forcément va aller d'un côté l'autre de l'autre côté va falloir que j'en choisisse et donc dans la vie sentimentale la personne doit faire le choix elle doit s'arrêter ah mais ces deux personnes sont intéressantes alors que je vais m'arrêter qu'est ce qui va plus correspondre à ce que moi je veux et c'est pas dans l'instant présent et de se projeter dans l'avenir et certainement en utilisant la raison en réfléchissant en mettant le sentiment de côté en utilisant la raison la raison ne va pas l'amener à la chance d'avoir la raison va conduire cette personne à prendre la bonne décision et peut-être même ces deux personnes pour qui cette personne dit comme ça j'aime peut-être finalement une chose à raison va voir que ces deux personnes ne correspondent à rien à ce qu'il a véritablement besoin ce qu'elle a véritablement besoin pour le futur donc il faut s'asseoir il faut laisser la raison parler et lorsqu'il ya ces choix entre les deux personnes ou peut-être futur dans le futur la personne que cette personne elle va choisir il faut alimenter cela parce que le problème c'est que certainement cette personne elle est en train d'alimenter ses deux sentiments parce que sentiment lorsqu'on s'intéresse par quelqu'un il faut qu'on alimente cela certainement la personne elle est en train d'alimenter un peu partout donc il faut laisser d'alimenter d'un côté et alimenter là où vous avez pris votre choix la personne se fait du mal et peut faire du mal à d'autres personnes parce qu'il ya des personnes qui s'engagent dans une double relation sans que les autres ne le sachent et ça c'est créer en elle une souffrance et marquer deux autres personnes avec une déception au plaisir parce que dans le cas il ya des enfants c'est exactement donc utiliser la raison et ne laissez pas le sentiment vous conduire si vous avez besoin de plus de détails si vous êtes dans cette situation vous avez besoin d'un conseil plus approfondi concernant votre cas plus en particulier alors vous avez notre numéro whatsapp il suffit d'entrer en contact avec nous laisser votre écrit ou en audio et avec plaisir on va pouvoir vous répondre on va voir en ce moment l'expérience d'une autre personne et on revient déjà pour conclure alors en fait avant d'arriver à la thérapie j'étais quelqu'un j'étais complètement détruite en fait dans ma vie sentimentale ce que j'ai eu beaucoup d'échecs beaucoup de trahisons donc du coup j'étais enfermé sur moi même dans ma vie amoureuse en fait j'avais plusieurs personnes en même temps donc ce que je pensais que voilà en faisant comme ça en fait que je pouvais combler en fait le vide que j'avais à l'intérieur au contraire en fait ça m'a plutôt en fait effondré donc voilà c'est comme ça que je suis arrivé à la thérapie ça m'a permis en fait de voilà de me connaître à moi même et de vaincre aussi en fait les mauvaises pensées que j'avais parce que je disais qu'il y a un moment pour moi les hommes ils étaient tous pareils donc ça servait à rien en fait que je pensais à ma vie sentimentale en fait aujourd'hui ma vision elle a complètement changé parce que je ne pense plus pareil comme avant donc voilà et j'essaie que Dieu a quelqu'un, enfin un homme de Dieu pour moi donc je ne m'inquiète pas donc je sais que quand ce sera le bon moment donc ça viendra voilà nous arrivons donc à la fin de cette émission et mettez en pratique ce que vous avez reçu et vous aussi si vous avez des questions ou des doutes quoi que ce soit vous avez notre contact WhatsApp n'hésitez pas à nous laisser un message nous écrire un message écrit plutôt ou alors un audio rendez-vous ce jeudi alors pour la conférence de la thérapie au centre d'accueil universel là au siège à Paris ou alors le centre d'accueil qui a cette réunion ce travail de la thérapie de l'amour que Dieu vous bénisse et à très bientôt soyez bénis Sous-titres par Jérémy Diaz